Monsieur le Président, à la fin de cette plaidoirie des avocats, sur ce point précis, le candidat du MRC, Maurice Camteau, souhaite prendre la parole. C'est lui le candidat et c'est lui le requérant. Monsieur le Président, nous vous prions donc de permettre que M. Camteau-Maurice prenne la parole pour clore cette partie. C'est légitime. Merci, Monsieur le Président. Honorables membres du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs, je connais et j'ai le privilège de connaître un certain nombre d'entre vous. Ce qui est en cause ce matin, ce n'est pas vos compétences respectives en tant que juristes et magistrats. Ce n'est pas votre intégrité personnelle. C'est le sentiment qu'un justiciable peut avoir face à une juridiction dont les membres, de par leurs fonctions passées ou présentes, ne présentent pas toutes les garanties, l'impartialité exigées par les instruments juridiques internationaux et la législation nationale. Je peux comprendre la gêne parce que cette question peut induire le sentiment qu'il y aurait d'emblée disqualification de quelques-uns d'entre vous à connaître du contentieux qui vous a été soumis sur le fond. Là n'est pas la question. La question, c'est de savoir si, à la fin de ce contentieux électoral, les justiciables que nous sommes, à commencer par moi-même, mais également l'opinion nationale et éventuellement internationale, aura le sentiment que de hauts magistrats, d'honorables conseils à la Cour suprême, qui, pour diverses raisons, comme on l'a dit tout à l'heure, se sont retrouvés membres d'un parti politique dont un des candidats à l'élection est une émanation, peuvent, dans des conditions de sérénité, dans des conditions d'impartialité, rendre une décision qui ne souffre pas, de suspicion légitime. Et à cette question, il n'y a que vous pour y répondre. Mes avocats ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il y a une base juridique suffisante à ma saisine. Pourquoi j'ai qualité d'être parti à cette procédure ? Il vous revient. Et il vous revient cette tâche cruciale de poser les jalons de la démocratie camerounaise dont vous êtes l'ultime régulateur. Car après tout, toute élection peut se dérouler. Mais celui qui dit ultimement qui a été élu, c'est bien vous-même. Je n'ai pas ici l'occasion de revenir sur le sens et la portée de ma déclaration du 8 décembre. Il me suffit de dire, M. le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, que je n'ai nullement eu le sentiment d'avoir enfreint une seule fois la loi. Ne serait-ce que parce que l'article 113 du Code électoral dit que les résultats des élections sont proclamés immédiatement à l'issue du décompte dans chaque bureau de vote. Chacun peut faire la sommation et indiquer les tendances. Mais tout le monde sait, à commencer par moi-même, que vous seuls pouvez proclamer le vainqueur d'une élection. Si je ferme cette parenthèse, je voudrais revenir substantiellement au sens de notre démarche. Ce n'est pas une défiance vis-à-vis de la Cour ou du Conseil. Ce n'est même pas une défiance vis-à-vis des personnes interpellées. C'est simplement la soumission à votre auguste instance de faits, et rien que de faits. C'est à vous-même d'examiner ces faits et de savoir ce que vous voulez en faire. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous aurions pu ne pas passer par cette phase de la procédure si ceux qui d'entre vous sont concernés par cette procédure de récusation avaient senti et éprouvé la nécessité d'un déport. Vous avez dit, M. le Président, qui donc va recomposer le Conseil constitutionnel si d'aventure notre requête devant vous prospérait ? La même personne qui vous nomme. Mais il se trouve d'ailleurs que la même personne, cette personne-là qui vous nomme, était candidate à l'élection qui vient d'avoir lieu. Et on voit bien le caractère inextricable de notre système. Et si vous ne faites pas l'effort justement qui vous hisse, oh, pas à hauteur des dieux, on aurait voulu, mais quand même un tout petit peu en dessous d'eux, pour dire ici et maintenant ce qui va être la fondation de la démocratie camerounaise dans ses bases juridiques essentielles, en disant, dans ce cas-ci, bien que le Président de la République qui nous nomme soit candidat à cette élection présidentielle, nous avons le devoir de contribuer à la stabilité et la paix dans notre pays en rendant la bonne décision dans cette affaire. Ce n'est pas simplement une question de compétence. La base est là. Quand on dit que vous avez la compétence de la compétence, vous avez la compétence de votre propre compétence. Non seulement pour connaître de l'affaire, mais également pour vous prononcer sur toutes les questions qui sont soumises devant vous. parce que vous êtes la seule juridiction camerounaise qui statue une fois pour toutes. Vos décisions sont sans recours. La Cour suprême est une instance ultime. Après une longue procédure qui part des tribunaux d'instance en passant par la Cour d'appel, vous, vous jugez une fois pour toutes. C'est donc à vous et c'est à votre conscience que je m'en remets. C'est à votre conscience que je fais rappel pour que vous donniez aussi un message puissant aux populations camerounaises qui nous regardent et qui espèrent que ce que nous, hommes politiques, nous n'arrivons pas à faire sur le terrain de la politique, vous allez y mettre bon ordre en disant le doigt. Merci. Merci. L'affaire est mise en délibéré en cours d'audience. Celle-ci est suspendue, elle reprend d'un moment à l'autre. On repart au conseil constitutionnel, il est là. Aux membres du conseil constitutionnel, après cette étape, certainement que le président va prendre la parole tout à l'heure pour la suite de cette audience. Le même parti revient à la barre. Monsieur Camteau et les avocats. Le conseil a délibéré et avant de vous donner le dispositif de la décision, on aimerait donner quelques éléments de ces motifs à l'intention du public qui a suivi le débat. Il est constant que Monsieur Camteau-Maurice est candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. A ce titre, il a bien qualité pour déférer le contentieux y afférent au conseil constitutionnel. Mais à l'occasion de ce contentieux, il a introduit, il demande de récusation, se lisant dans son dispositif, notamment ce qui suit. Faire droit à la récusation, au vu de ce qui précède, qu'il plaise au conseil constitutionnel, entre autres donc, faire droit à la récusation de tel, transmettre à qui de droit ce qui appartiendra pour qu'il soit pourvu au remplacement de ce membre par l'autorité ou l'organe de désignation concerné. Il s'agit donc de mettre fin aux fonctions de membres du conseil constitutionnel, aux membres ainsi recusés. Et ce point se trouve dans la situation d'une question préjudicielle qui doit être réglée par une législation, une procédure spéciale. Et à ce titre, nous arrivons sur la loi qui a été évoquée, la loi de 2004, sur le statut des membres du conseil. On nous a lu les incompatibilités, le serment, mais la même loi prévoit au chapitre 6, parle de la sécession des fonctions des membres du conseil qui rejoint donc le dispositif de la demande de récusation. Et c'est cet article 10 qui a été lu par le rapporteur dans le terme ci-après. Le conseil constitutionnel statuant à la majorité des deux tiers de ses membres peu d'office ou à la demande de l'autorité de désignation mettre fin au terme d'une procédure contradictoire aux fonctions d'un membre qui aurait méconnu ses obligations en frein le régime des incompatibilités ou perdu la jouissance de ses droits civils et politiques. Or, il n'y a que le conseil lui-même d'office ou à la demande de l'autorité qui a désigné les membres. Tout autre personne fut-il candidat à l'élection concernée n'est pas habilité à user de cette procédure. C'est pour ça donc qu'il n'a pas qualité. Ce n'est pas parce qu'il est venu, tout à fait, c'est deux affaires différentes. Il s'agit en quelque sorte d'une question, c'est bien une question préjudicielle qu'il faut d'abord régler par cette procédure spéciale que prévoit l'article 18. Et par ces motifs, le conseil, statuant contradictoirement, publiquement, à l'unanimité de ses membres, décide, joint les requêtes de M. Camteau, les déclare irrecevables pour défaut de qualité, laisse les dépens à la charge du trésor public et ordonne la publication de la présente décision au journal officiel en français et en anglais. C'est la décision de l'unanimité de la consulé. C'est la décision de l'unanimité de la consulé. C'est la décision de l'unanimité de la consulé.